Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des flancs coco au caramel. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a un demi-litre de lait. Un demi-litre de lait de coco. On a ici six œufs. On a le sucre, la maïzena, une gousse de vanille et à peu près un petit 170 g de sucre pour faire le caramel. D'ailleurs, on va commencer par le caramel. Alors, le caramel, le sucre dans une casserole. Une casserole bien, bien propre, bien dégraissée surtout. Le sucre bien à plat. Et on démarre la cuisson. Voilà, on a notre beau caramel. Et maintenant, on vient verser ça, regardez, dans le fond. Hop, un tout petit peu. Juste pour gentiment parfumer. Alors, on va séparer tous les blancs des jaunes. Hop, et ne conserver uniquement, pour l'instant, que les jaunes. À ça, on va rajouter nos 150 g de sucre. Et on commence à blanchir. Voilà. Vous voyez, quand on a bien blanchi, on obtient un beau ruban. On va rajouter maintenant la maïzena. Et on va porter gentiment en ébullition, à la fois le lait de coco et le lait normal. Pendant ce temps, on va fouetter, bien sûr, la maïzena et les jaunes et le sucre blanchis. Voilà. De façon à avoir quelque chose d'homogène. On garde le fouet, parce qu'on va en avoir besoin pour la cuisson. Et on va prendre la gousse de vanille. Hop. On gratte bien à l'intérieur. On garde le reste comme étant du sucre ou qu'on fait sécher. Et comme il sera avec du sucre. Pour faire d'autres petits biscuits avec. Hop. Voilà. Donc là, on approche l'ébullition. Et on verse à peu près un tiers des deux laits mélangés. On remet à chauffer. Et ici, avec votre fouet, vous mélangez. Ne versez surtout pas tout. Parce que c'est un problème après pour mélanger. Le lait maintenant bout. Je fouette. Et en même temps, je verse. Et le sucre qui est mélangé avec les jaunes d'œufs protège les jaunes d'œufs. Et on n'a pas brutalisé le mélange. Et regardez, tout de suite, vous pouvez couper. Ça épaissit instantanément. Et on constate que la maïzena et le lait de coco donnent toujours une texture liée. Mais très, très légère. On le sent avec le fouet. Le fouet passe tout seul à l'intérieur. Vous voyez la texture ? Regardez. On a déjà presque un flanc. Et ça, ça va prendre en refroidissant, bien sûr. Regardez. Nappez le petit caramel, petite crème coco. Regardez ça. Donc là, vous avez bien sûr une idée. Ça aurait pu être, à la place du lait de coco, le coulis de mangue. Et on aurait, hop, un petit flanc à la mangue. Avec peut-être des petits dés de mangue encore dessus. Éventuellement, même une glace à la mangue au moment de servir. Donc, nous sommes là pour vous inspirer. Et on attend vos recettes que l'on partagera et que l'on regardera bien sûr ensemble sur votre page. La page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.